Dans cette vidéo, tu vas connaître les meilleurs conseils pour savoir comment se muscler quand on est maigre. Au revoir, tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui peut t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Alors le premier conseil concerne l'alimentation. L'idée, ça va être d'augmenter les quantités que tu consommes en privilégiant les aliments caloriques et riches en protéines. Dans la pratique, tu vas devoir consommer du lait, du fromage, de la viande rouge, des oléagineux, des poissons gras, du beurre de cacahuètes. Pour optimiser ton alimentation, il faut choisir des aliments riches en caloriques mais qui vont également te permettre de prendre rapidement du muscle, donc riches en protéines. Il faut dans l'idéal éviter les aliments industriels qui sont des calories vides. Mais surtout, n'aie pas peur de te faire plaisir sur les aliments que je mentionne dans ce schéma, ils vont t'aider à prendre plus rapidement du poids. Pour l'anecdote, j'ai notamment coaché mon meilleur ami qui a toujours été très maigre, ectomorphe, et qui pendant longtemps n'arrivait pas à prendre du poids et n'arrivait pas à prendre du muscle. Il me disait souvent, Quentin, je n'arrête pas de manger, je mange tout le temps et je ne prends pas de poids, comment ça se fait ? Et en mettant par écrit son programme alimentaire, j'ai réalisé qu'il mangeait seulement deux fois par jour, avec des quantités hyper limitées, mais c'était dans sa tête, il avait l'impression qu'il mangeait beaucoup. C'est très simple, si tu n'arrives pas à te muscler, si tu n'arrives pas à prendre du poids, c'est que tu n'es pas en excédent calorique et c'est que tu ne consommes pas assez de protéines. En soi, le nombre des repas et la façon dont tu organises tes repas, ça n'a que très peu d'importance. Mais être en excédent calorique et consommer beaucoup de protéines, idéalement au moins 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps, ce sont des conditions nécessaires pour prendre du muscle. Donc n'hésite pas à y aller sur tous les aliments que j'ai mentionnés. Le deuxième conseil que je vais te partager, ça va être de manger des aliments sous forme liquide. Quand tu manges les aliments de façon classique sous forme solide, déjà premièrement, il est toujours plus long de manger et donc tu vas déjà commencer à digérer. Et en plus de ça, le processus de mastication va donner un effet de satiété et donc va plus rapidement te couper l'appétit. Si au contraire, tu broies tes aliments par exemple dans un smoothie pour les consommer sous forme liquide dans les buvants, tu vas beaucoup plus facilement consommer des calories et des plus grandes quantités d'aliments sans que cela ne soit une contrainte. Je te donne un exemple, tu peux par exemple faire un smoothie avec des bananes, avec de l'avoine, avec du beurre de cacahuète. Tu peux aussi y rajouter du lait. A toi de faire des tests en fonction des boissons que tu préfères et tu vas voir qu'il va être beaucoup plus facile d'exploser son compteur calorique quand on fait des boissons liquides sans consommer tous ces aliments sous forme solide. Le troisième conseil que je vais partager, ça va être d'augmenter les matières grasses. Il faut savoir que de base, les matières grasses sont plus caloriques que les glucides, à poids égal. Idéalement, il va falloir privilégier les matières grasses saines, ce qui va en fait en complément au premier conseil que j'ai partagé en début de vidéo. Tu peux donc privilégier les oléagineux, tous les poissons gras, toutes les bonnes huiles. Pour info par exemple, dans une cuillère d'huile d'olive, il y a environ 100 calories, donc ça peut aller très vite. Et la plupart des gens adorent l'huile d'olive, donc n'hésite pas à ajouter de l'huile dans tes plats. Parmi les huiles saines, je te conseille l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin ou encore l'huile de noix. Le quatrième conseil concerne l'entraînement, et plus précisément le choix des exercices. Tu vas privilégier les exercices polyarticulaires, qui sont les exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps, car ce sont les exercices avec lesquels tu vas pouvoir te muscler plus vite et soulever des charges plus lourdes. Ce sont finalement les exercices les plus complets qui vont rendre tes entraînements bien plus productifs. Le conseil suivant pour savoir comment se muscler quand on est maigre, c'est d'arrêter le cardio. Au moment de faire appel à mes services, il y a beaucoup de mes élèves qui dans le passé faisaient beaucoup de courses à pied et cherchaient à prendre du muscle. Mais de façon générale et encore plus quand on est maigre, le corps va avoir tendance à s'habituer. Donc si tu lui imposes beaucoup de cardio, il va avoir tendance à sécher, à perdre du poids, pour pouvoir mieux répondre aux efforts que tu lui imposes et aux prochaines séances de cardio dans le futur. Inversement, si tu te concentres sur la musculation, tu vas plus facilement prendre du muscle, tu vas plus facilement prendre du poids, puisque le corps va s'adapter et construire du muscle pour répondre aux efforts que tu lui imposes via la musculation. Le conseil suivant, c'est de faire des entraînements courts et intenses. Tu vas donc jouer sur l'intensité et non nécessairement sur le volume. Pour en revenir à mes élèves, beaucoup qui font appel à mes services dans le passé, essayer de faire par exemple 2h de musculation par jour en pensant que c'est ça qui va leur faire prendre du muscle. Mais bien récupérer est essentiel pour pouvoir construire du muscle. Et je vais revenir sur ce sujet dans le conseil suivant. Tu vas donc devoir garder plusieurs jours de récupération par semaine et faire des entraînements plus courts. Par contre, pendant ces entraînements, il faut donner à 200% avec des charges lourdes. Et des exercices polyarticulaires, qui je le reconnais, sont les exercices les plus fatigants. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça que tu vas réussir à te muscler si tu es maigre. Et le dernier conseil aussi hyper important pour savoir comment se muscler quand on est maigre, c'est avoir une bonne récupération. Un de mes premiers mentors en musculation portait souvent un t-shirt « Soulever, manger, dormir, répéter ». Et quand j'ai commencé la musculation, je n'avais pas conscience à quel point c'était important la dimension dormir. Plus précisément, c'est au repos que les muscles grossissent. Pendant l'entraînement, tu vas détruire les fibres musculaires. Et c'est au repos que tu vas les reconstruire. Et que les muscles vont devenir plus gros, plus forts. Et finalement, que tu vas te muscler. Il faut donc avoir des nuits de qualité, un sommeil de qualité, avec peu de lumière, pas de lumière idéalement, pas de bruit. Un lit de qualité et au moins 7 heures de sommeil par nuit. Autant parmi tous les conseils, par exemple, de nutrition que je donne, tu peux en appliquer certains, mais pas tous et avoir de très bons résultats. Autant le conseil sur la récupération, il est indispensable pour tout le monde. Si tu dors mal, c'est toute ta progression qui va t'être ralentie. Voilà, tu as maintenant toutes les réponses pour savoir comment se muscler quand on est maigre. Si tu as aimé la vidéo, surtout lâche un pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos pour prendre des kilos de muscles à la maison. Dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le meilleur conseil pour les maigres qui n'arrivent pas à prendre du muscle. Et n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ma méthode pour prendre du muscle en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao ! Sous-titrage ST' 501